Bonjour mes chers poissons, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de mars 2017. Vous êtes peut-être un peu perturbés par les cartes qui vous font face. Elles sont en effet différentes de celles auxquelles j'ai l'habitude d'avoir recours. Il s'agit de l'édition Golden, c'est toujours le tarot de Marseille. C'est le tarot, on va dire, des grandes occasions, tout doré. C'est un petit peu difficile avec les reflets de voir bien le dessin. Et donc pourquoi je sors le tirage des grandes occasions ? Parce qu'à la fin du mois de février, le 28 pour être précise, je célébrerai mes deux ans de présence sur Youtube à vous présenter mois après mois mes taroscopes. Et donc pour fêter cela, j'offre en fait deux tirages, deux tirages en croix par le biais du concours que j'organise mensuellement qui se passe sur Facebook. Vous aurez le lien de ma page Facebook sous cette vidéo qui vous permettra de voir les modalités du concours qui sont super simples et qui vous permettront donc de remporter un tirage gratuit sur la problématique du moment qui vous occupe. Et donc d'habitude, j'en fais gagner qu'un par mois. Mais ce mois-ci, comme on fête les deux ans, eh bien j'en fais gagner deux. Et puis sachez que quand on atteindra les 10 000 abonnés, on a déjà dépassé les 7 000. On célébrera ça encore mieux, comme il se doit quoi. Et puis vous verrez que comme on franchit une nouvelle année ensemble, je vais agrémenter ce tirage d'une nouvelle carte. L'année dernière venait s'ajouter le tarot au Chosène, une dernière carte de conseil en plus des quatre cartes du tarot de Marseille. Cette année, vous verrez que j'ai recours en plus du tarot au Chosène à une sixième lame, toujours de guidance, plus orientée sur le côté affectif qui est un oracle qui s'appelle l'oracle de l'amour universel qui est une très très belle carte et que nous verrons donc à la fin du jeu. Alors que nous réserve ce mois de Mars, que je vous souhaite tous d'ailleurs très bon puisque pour certains d'entre vous, vous célébrerez votre anniversaire donc un joyeux anniversaire aux poissons qui fêteront leur anniversaire au mois de Mars. et à tous ceux qui fêteront leur anniversaire au cours de la dernière semaine de février au cours de laquelle vous pourriez entendre cette vidéo. Alors donc, on sent que vous avez un projet qui est en train de sortir du sol, en train d'émerger. On le voit notamment en termes de vibrations avec la carte de l'as de bâton qui est une carte qui nous parle de nouveautés, de commencements. Fréquemment, il y a beaucoup d'énergie qui émane de l'as de bâton donc fréquemment, c'est une carte qui va nous dire que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous fait même vibrer. Vous pourriez presque taper du pied d'impatience en ce temps, vous avez envie que ce projet se concrétise ou que cette relation se concrétise parce que c'est vrai que l'as de bâton a un symbole très fort en termes de création et donc aussi en termes de procréation. Miss Mojo, toujours en revenir au sexe. Mais non, mais c'est vrai que l'as de bâton a un symbole sensuel assez fortement marqué par l'image phallique de cet as de bâton mais il ne faut pas le comprendre forcément comme le côté uniquement passionnel que peut effectivement, quand on est célibataire, représenter l'as de bâton. Cette carte peut annoncer que vous êtes vous-même vibrant d'énergie, vibrante d'envie et de désir et que vous attendez avec impatience une nouvelle relation qui fera rugir le lion en vous. Et le jeu nous dit dans ce cas-là que cette relation, elle arrive parce que l'as de bâton, c'est des nouvelles énergies. Sur le plan affectif, il y a quelque chose qui se renouvelle, se régénère si vous voulez. Et après, avec le 2 de coupe qui fait office de la tendance un peu du moins qui nous parle de rencontres, d'associations. Bref, les coupes gèrent et régissent fréquemment l'aspect émotionnel et affectif. Donc vous comprendrez que j'y lis dans ce 2 de coupe la possibilité, quand on voit qu'elle discute avec l'as de bâton, d'une rencontre assez passionnelle, fusionnelle, charnelle, un désir très fort qui vient se manifester et qui pourrait du coup être aisément consumé, consommé du fait que ces 2 cartes discutent ensemble. Après, pour en revenir à nos moutons, à cet as de bâton dont je vous parlais, il y a aussi l'évidence qu'il s'agit d'une nouvelle opportunité que peut matérialiser cet as de bâton. Avec ce point fermé qui le brandit, il y a aussi, qui peut se lire à travers cette carte, l'idée d'une nécessité de prendre un peu les choses en main. Maintenant, je vois à travers ce jeu la présence du 2 de coupe et du 2 de bâton qui vient donc dialoguer aussi et forcément avec l'as de bâton. On a un as de 2, mais je me suis demandé, dans le cadre, parce qu'on a le 5 d'épée qui peut annoncer le 5 d'épée dans les obstacles pour le mois de mars, un sentiment de défaite. Alors, ça peut être une vraie défaite, il y a quelque chose qui nous passe sous le nez, on est un petit peu déçus, et puis il faut aller, hop, vite se remettre en selle parce qu'il y a autre chose qui nous attend, et ça va notamment passer par une rencontre, une association, une collaboration qui va s'avérer être fructueuse. Mais je me suis dit, si je prends la dynamique globale et qu'on parle d'un projet, d'une situation en particulier, il y a fort à parier que ce tirage soit en train de vous conseiller. Si jamais vous connaissez un échec, dans un projet quel qu'il soit, parce que vous l'avez mené de front, tout seul ou toute seule, un as de bâton, quelque chose qui vous tenait à cœur, et bien vous trépignez d'impatience et vous êtes lancé bien en tête, et vous y êtes allé, et vous allez y aller comme ça, tout seul, le 2 de coupe qui vient répondre à cet as de bâton et qui dialogue avec le 2 de bâton, l'idée d'avoir des projets d'avenir, de regarder sur du long terme et de se donner d'ailleurs concrètement les moyens pour les rendre possibles, ces projets sur du long terme, semble nous dire qu'il va falloir passer par une entraide, une collaboration, travailler avec quelqu'un, et que c'est comme ça qu'on pourra soit se remettre des défaites que nous avons eues, soit sortir peut-être aussi de ce côté pessimiste, peut-être que quelqu'un pourra vous redonner des énergies favorables, mais si vous êtes au cours du mois de mars face à une situation où vous vous demandez si vous travaillez soit en collaboration avec quelqu'un dans une situation, même pour affronter un problème, c'est-à-dire il faut se charger d'un de vos parents, vous avez des frères, des sœurs, il y a un de vos parents qu'il faut mettre en maison de retraite par exemple, au lieu de vous dire bon je fais ça, si vous vous retrouvez dans la situation en disant est-ce que je fais ça tout seul ou est-ce que je demande l'aide, le tirage nous dit que si vous faites ça tout seul, de toute manière vous allez avoir un sentiment d'amertume ou de rancune qui risque de rester comme ça en arrière-goût, que vous pouvez faire des fautes en plus, commettre des erreurs, parce qu'avoir trop de choses à gérer ou peu de connaissances, vous pourriez mal le faire et qu'il vaut mieux pour cette nouvelle action qui va être décisive à mener, parce que ce n'est pas facile, demander de l'aide et le faire en binôme au minimum avec quelqu'un d'autre, avec un frère, avec une sœur qui peut vous filer un coup de main. Donc là je donne un exemple, mais vraiment complètement au hasard. C'est juste pour vous donner l'idée que si au mois de mars vous vous situez dans une situation où vous dites, bon, je le fais toute seule ou je le fais tout seul ou est-ce que je vais demander de l'aide ? Demander de l'aide ou est-ce que j'ai besoin de quelqu'un pour ce projet ou est-ce que je peux... Pareil, la collaboration semble être une façon d'ouvrir des portes aussi. Soit en enrichissant l'idée de base, soit en la rendant tout simplement possible. Parce que je tiens quand même à rappeler que le 5 d'épée nous parle peut-être de mésaventures, de déceptions, de combats qu'on n'arrive pas à mener ou en tout cas dont on ne sort pas victorieux. Ce 2 de bâton, avec l'as de bâton, communique ensemble pour nous dire que ce n'est pas une raison. Le 2 de bâton qui est dans les aspects positifs, il vous invite à... Vraiment, c'est une carte qui nous parle de regarder en avant et de pas se... On a quelque chose déjà en main, c'est-à-dire on a quelque chose déjà qui semble plutôt pas mal, mais on va vouloir plus, on ne va pas s'arrêter là. On va faire des projets et on va prendre des décisions pour mener soit cette idée, soit cette relation, soit cette situation plus loin. Mais si vous voulez, on sent qu'il y a un potentiel et on est inspiré par le potentiel, peut-être de cette nouvelle relation, peut-être qu'on a été jusque-là pas mal défaitiste ou qu'on s'est dit que ça n'allait pas marcher avec elle et qu'en fait, c'est juste notre peur, c'est nos angoisses qui parlent et il faut en faire fi. Parce qu'il y a un côté aussi un peu loser dans le 5 d'épée, quand il est dans l'obstacle. Qu'est-ce que je veux dire par loser ? Je veux dire, on se dit non, ça ne va pas marcher, on est défaitiste, on ne croit pas en soi, on manque de confiance en soi. Donc c'est une carte qui peut nous dire non, non, il ne faut pas noircir le tableau, peut-être que jusque-là, on n'avait pas de chance, peut-être, mais le 2 de bâton nous dit il faut continuer à se projeter, il y a une énergie très bonne qui est là et qui vous pousse, soit qui va surgir au cours du mois, mais vraiment assez rapidement, soit qui est déjà présent et qui fait office de moteur depuis un moment déjà et qui nous invite à créer, à se lancer dans de nouvelles relations, ou dans de nouvelles opportunités professionnelles. C'est une carte où il faut être téméraire, il faut faire parler de soi, il faut faire des contacts. Et le 2 de bâton, c'est en vue de, eh bien, sur du long terme, même dans un cadre de rivalité, de compétition, on pourrait même être en dehors de sa zone de confort et tenter des choses où on est en compétition avec des gens qui sont plus expérimentés que nous ou quoi au casse. Et on pourrait partir du principe, non, moi, je ne vais pas obtenir ça parce que moi, je n'ai pas le bon parcours professionnel pour ou le bon CV. Et ça nous dit non, parce que vous pourriez faire un entretien, une rencontre qui se passe tellement bien que comme vous vous êtes mis un coup de pied au derrière et que vous avez un petit peu été téméraire, dans cette rencontre, ça pourrait se passer extrêmement bien. Donc, le 2 de bâton, ça peut être aussi le début d'une relation, mais peut-être qu'il manque de direction, on n'est pas sûr du potentiel. Et là, on focalise sur le négatif avec le 5 d'épée. Mais au fond, si on donne vraiment une chance à la personne, il y a pas mal de possibilités pour qu'il y ait quelque chose de très bon qui en ressorte. Au moins, des moments agréables à passer ensemble. Après, je vous disais, le 5 d'épée, il ne faut pas se tirer soi-même une balle dans le pied, soit en étant pessimiste, en se gardant soi-même dans le doute, en faisant des crises d'angoisse, à se dire, ah, je ne sais pas, je ne vais jamais y arriver. Il faut arrêter de se scier la branche sur laquelle vous vous trouvez. S'il y a des tensions dans quelconque cadre, on ne peut pas résoudre les problèmes soi-même. On peut les résoudre uniquement à partir du moment où on tend la main vers l'autre, on essaye de voir l'autre, de discuter avec, etc. Après, il y a un moment, il faut bien se dire, on ne peut pas plaire à tout le monde. Même si on a des émotions qui sont négatives liées à une conversation difficile où on a entendu parler de mots normales, où on a l'impression que, voilà. Bref, il y a un moment où aussi, à ce de bâton, il faut avoir confiance en sa propre énergie, en soi, et faire fi des mauvaises langues derrière notre dos. Mais c'est vrai que cette tasse de bâton en vibration, c'est vraiment une carte qui nous dit qu'il y a du pain sur la planche, mais dans le bon sens, c'est-à-dire qu'il y a à faire. On va remonter les manches et il y a de quoi faire. Après, l'as de bâton, comme je vous le disais, est un symbole de nouvelles opportunités, nouvelles rencontres, nouvelles passions, nouveaux désirs, nouvelles envies, et donc à laquelle répond le 2 de coupe, qui est cet échange de coupe, et qui, donc, peut nous parler de partenariat, de partenaires, d'associations, de collaborations, qui semble être quand même la réponse un peu à vos problèmes au cours du mois, si vous rencontrez des conflits, des rivalités, des hésitations, etc., des peurs. Le 2 de coupe semble nous dire qu'il y a une réalisation de soi qui passe par cette rencontre-là, parce qu'il y a une reconnaissance de notre travail, parce qu'on se met d'accord et il y a une idée de partage, de coopération, et ça apporte une harmonie ou, bon, bref, ça pourrait nous aider. Ça peut annoncer, sur le plan amoureux, comme je vous disais, une nouvelle relation, ça peut être, donc, une nouvelle relation, beaucoup d'attirance, d'attraction, il y a du potentiel pour une relation sérieuse, mais on est dans les premiers temps, on attend de voir. Et puis, ça peut aussi nous parler de quelqu'un qui revient, ça peut être le pardon, suite à d'anciens heures, et on retrouve un ami de longtemps avec qui on s'était embrouillé, ça nous fait énormément de bien de tirer un trait sur le passé, c'est des retrouvailles, quoi, qui peuvent être aussi très, très, très belles. Alors, dans l'avant-dernière carte que nous avons comme conseil pour ce mois de mars, qui est issu du tarot Chosen, et qui est un conseil plutôt psychologique, spirituel, une guidance, nous avons pour ce mois-ci la carte de la misère. Alors, vous voyez, c'est une personne qui a certaines richesses qu'elle garde serrées contre elle, et puis, ça crée aussi un mur, elle se dresse en tout cas derrière ce mur, qui nous sépare d'elle, donc il y a l'idée un peu de comment créer un rempart entre nous et les autres, et qui est souvent, fréquemment, trouve sa source et son origine dans la peur, peur de perdre ceci, peur du changement aussi, c'est une carte où on s'attache à ce que l'on croit faire notre richesse et nos acquis, et qui en fait, soit nous isole, soit nous restreint, et donc il faut savoir se défaire du superflu et de ce que l'on pense pourtant être aujourd'hui essentiel et qui en réalité nous fait stagner, nous isole, nous enferme, etc. Donc c'est une carte qui va nous dire, attention, ce qui autrefois faisait notre richesse fait peut-être aujourd'hui notre pauvreté, il faut soit plus s'ouvrir aux autres, offrir, donner, recevoir, et aussi savoir s'ouvrir aux changements et ne pas se refermer sur ses acquis. C'est une carte qui va nous dire que c'est un facteur malheureusement qui bloque notre évolution quelle qu'elle soit. Et cette idée, elle va être notamment, on va dire, martelée par le tirage à l'aide de la dernière lame que nous avons pour ce mois de mars, qui est donc l'ajout, la dernière carte que j'ajoute à ce jeu pour cette nouvelle année qu'on démarre ensemble sur YouTube avec Météroscope. Elle est issue de l'oracle de l'amour universel, qui est, ça c'est le dos de la carte, et la carte que nous avons pour ce mois de mars de cet oracle, c'est la carte de la peur, des peurs, on pourrait dire. C'est intéressant de voir apparaître cette lame dans le cadre de votre jeu compte tenu de la dynamique que nous avons eue. On peut avoir certaines peurs, à faire à nouveau confiance dans l'association, dans le couple, sentiment de défaitisme, on a peur, on a des angoisses en amont qui nous enferment et qui nous empêchent de vivre complètement ou de faire confiance ou d'embrasser ce partenariat, cette relation, cette association. Donc, la carte de la peur, ici, c'est une carte qui nous dit que la peur est souvent là pour nous empêcher de vivre certaines expériences et c'est un obstacle entre nous et notre potentiel, notre vérité, notre... Bref, tout ce qui fait notre force et notre puissance. Moi, j'ai l'habitude de dire que quand il y a quelque chose qui nous fait peur, c'est toujours bon signe. Ça veut dire qu'on a peur de perdre quelque chose. C'est ce que peut aussi nous parler... De quoi peut nous parler la carte de la misère. Mais s'il y a peur de perdre quelque chose, c'est que ça veut dire qu'il y a quelque chose à gagner également. Et c'est comme ça qu'on avance. Il ne faut pas partir justement de l'idée qu'on va perdre. Il ne faut pas partir du principe que le combat est perdu d'avance ou que... Sinon, on revient à l'idée qu'on est soi-même celui qui se tire une balle dans le pied. Donc, faites attention à cela. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage sera vous aiguiller au cours du mois de mars. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et à me retrouver sur Facebook pour participer au concours sur... Bah, le concours mensuel qui se passe sur Facebook et qui vous permettra de remporter un tirage gratuit en croix adapté à votre problème du moment. Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de mars. Je vous retrouve à la fin du mois de mars pour les horoscopes d'avril. D'ici là, portez-vous bien.